Alors on a vu dans la dernière vidéo comment on pouvait écrire du texte directement sur une page internet mais que c'était pas forcément la bonne pratique. Alors je vais vous montrer du coup la bonne pratique donc on va rouvrir avec votre éditeur de texte et on va supprimer ce qu'on a fait. Du coup la bonne pratique c'est de rajouter des balises spécifiques à l'HTML pour que le navigateur comprenne que ah d'accord tu as voulu afficher ça comme ça. Voilà. Donc il existe tout un tas de standards. Je vous invite à aller chercher sur internet. Je vous donnerai sur une vidéo plusieurs sites qui sont des références, des documentations un petit peu officielles sur comment créer une page internet et sur le langage. Sans plus attendre on va voir un petit peu la base, le squelette d'une page internet. Alors tout d'abord on va ouvrir du coup une petite du coup accolade comme ça et on va rajouter point d'exclamation et je vous explique tout de suite après du coup à quoi correspond. Doctype tout en majuscule. Ok. Et là on va mettre HTML. Et on ferme. D'accord ? On va refaire la même chose. Hop. Et on va réécrire HTML. On ferme. Et là tout de suite je vais remettre HTML. Alors vous devez entendre un chien. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc HTML. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle une balise ouvrante et une balise fermante. Du coup vous avez le petit crochet en plus. A l'intérieur de cela on va rajouter une balise head. Alors j'écris tout comme ça mais vous allez voir qu'à un moment donné je vais vous montrer des raccourcis pour ne plus écrire. Ou en tout cas écrire le moins possible. Parce que vous allez voir que bien sûr quand on fait une page internet on n'écrit pas tout à la main comme ça. On a inventé des raccourcis. C'est beaucoup plus simple. Et du coup une balise body. qui sera le corps de notre page internet. C'est là où on va écrire la plupart du texte. En tout cas le texte qui va s'afficher. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on a besoin pour une page internet. Ok. Dans le head on va avoir plusieurs choses. mais ce sont des choses relativement très simples. Comme une balise. Alors vous allez voir qu'elle est un peu particulière. Meta. D'accord. Vous allez écrire char 7. U. T. F. 8. Là vous allez la fermer. Donc là en fait ça correspond à quoi ? Ça permet au navigateur de dire bon bah là écoute je vais écrire en français avec des accents avec des fois des caractères un peu spécifiques. Il faut que tu prennes ce langage en compte. Et le codage du coup UTF-8 permet de prendre en compte la plupart des symboles qu'on utilise dans la langue française. Ok. Dans le body je peux par exemple écrire. Pareil. Pour l'instant ne regardez pas. Ah oui. Alors j'ai pas mis les codes parce que c'est vrai que moi j'utilise le raccourci. Donc H1. J'écris ça comme ça. Et je vais mettre sur la même ligne. Et je vais fermer tout de suite la balise H1. Alors je vais faire une vidéo sur les balises H1, H2, H3. Bah vraiment on va découvrir les différentes balises. D'accord. Moi là c'est juste un petit test. D'ailleurs je vais l'écrire un petit test. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc je vais enregistrer. D'accord. Et je vais relancer ma page internet. Et là vous voyez un petit test. Et en plus il est plus gros. Alors il est plus gros tout simplement parce que c'est une balise H1. Vous allez voir justement qu'il existe différentes balises. Et ça va produire un effet un petit peu bah même complètement différent en fonction des balises qu'on va utiliser. Ok. Donc sur la prochaine vidéo on va voir en détail qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi dans la balise Head. Et puis on va commencer à voir toutes les les différentes balises. Tous les H1, H2 jusqu'à H6, les paragraphes et puis ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501